Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui ça va être une vidéo qui va peut-être être assez longue, je ne sais pas Parce que j'ai plein de trucs à vous dire, j'ai plein de trucs à vous expliquer J'ai plein de trucs, j'ai plein de nouveautés, j'ai plein d'actualités J'ai plein de choses à vous dire et à vous expliquer Aujourd'hui nous sommes le lundi 8 si mes calculs sont bons Donc il dit le 8 juillet, 10 résultats du bac Comme vous le savez tous, j'ai passé mon bac Donc je l'ai passé au mois de juin, le 17, 18 et le 20 Je l'ai, j'ai obtenu mon bac Bon j'ai pas de mention mais je m'en fous, j'ai mon bac, c'est le principal Donc s'il y en a qui nous regardent et qui ont passé des examens J'espère à tous que vous avez votre bac Dites-le moi dans les commentaires, ça fait toujours plaisir de savoir qui l'a C'est un petit peu dommage de savoir qui ne l'a pas L'actuellement où je vous parle, nous sommes le lundi 8 juillet J'ai deux collègues qui sont partis en rattrapage Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez passé les rattrapages Et si vous avez passé les rattrapages, dites-moi ce que ça a donné C'est toujours intéressant de pouvoir échanger comme ça Donc oui la réponse est tombée vendredi 5 juillet à 10h30 Mais moi j'ai eu officiellement la réponse vers 10h45 Parce que les réseaux étaient tellement saturés en fait que c'était J'ai eu du mal à me connecter sur le site de l'académie Moi vous le savez que j'habite la région centre Donc je suis dépendant de l'académie d'Orléans et Tours Donc ça a été un petit peu le chantier Mais ça a été Donc oui ça y est j'ai mon bac Les épreuves sont officiellement terminées Ma scolarité est officiellement terminée Donc là actuellement je vais passer mon permis de conduire Et après dès que j'aurai mon permis de conduire Je vais me concentrer sur soit de la recherche d'emploi Donc par plein d'organismes agréés pour nous les jeunes Il y a pas mal d'organismes Corner job, pôle emploi, la mission locale etc Donc je vais déjà passer mon permis de conduire Parce que sans permis on peut pas trop avancer dans la vie C'est le cas de le dire d'ailleurs Donc du coup je vais passer mon permis de conduire Et après je vais me concentrer sur une recherche d'emploi Même si actuellement je suis en train de passer mon permis de conduire Je regarde les offres d'emploi Les débouchés que je peux avoir avec ma formation etc C'est toujours intéressant de se renseigner même à l'avance Même si moi vous le savez j'ai 17 ans et demi Je m'en vais sur mes 18 ans le 14 octobre Parce que je suis du 14 octobre 2001 Donc d'ici ouais deux mois et quelques ça va être ma majorité Voilà Donc du coup voilà je regarde quand même J'épluche un peu les offres d'emploi Je regarde un peu partout Dans le domaine de la mécanique Parce que bah oui je suis mécanicien Donc je peux aller chercher un métier dans la boucherie par exemple Donc du coup je regarde un petit peu J'ai trouvé quelques petits trucs intéressants Qui moi me plaisent J'en dis pas plus pour le moment Je vous expliquerai tout ça vraiment en temps voulu Parce que là On va dire que c'est encore un petit peu flou Je regarde juste pour me renseigner Avoir une idée des débouchés que je peux avoir Les formations que je pourrais faire en supplément Qui puissent m'apporter un bonus on va dire En plus de mon CAP et de mon bac Parce que oui Avant mon bac j'ai passé un CAP Pareil dans le même domaine Donc du coup j'ai mes deux diplômes Le CAP et le bac Donc je regarde un petit peu Les débouchés que je peux avoir Etc etc Bon La petite aparté sur le bac elle est finie Donc oui pour ceux qui nous regardent Et qui ont passé des examens Dites moi dans les commentaires Si vous avez passé votre CAP Et que vous l'avez eu Votre bac et que vous l'avez eu Etc etc Même si vous l'avez pas eu C'est dommage Mais dites le moi dans les commentaires Enfin si vous avez pas envie de le dire Vous le dites pas C'est pas obligé Sinon J'ai plein 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 de nouveautés Plein de choses qui ont bouleversé L'atelier Plein de nouveautés J'ai plein de trucs Comme vous le saviez Je vous avais expliqué Quand je vous avais fait La vidéo sur le Staub D'ailleurs il faudrait peut-être Que je le remettre en route Ce petit machin Ça serait pas mal Quand j'ai fait la vidéo sur le Staub Je vous avais parlé d'une Husqvarna 359 Cette Husqvarna 359 J'ai fait un kit cylindre piston Autrement dit Mon moteur a éclaté dans le bois Alors Qu'est-ce qui s'est passé Je sais pas Parce qu'avec mon père On tourne toujours Moi c'est que j'ai le hockey En même temps que je vous parle Et c'est un peu pénible On fait le même mélange Aussi bien pour la 357 XP à mon père Notre Alpina La 359 On a toujours eu le même mélange Pour mon moto standard par exemple On a toujours eu le même mélange Et ma machine a décidé de me lâcher Donc le piston Il y a un trou dedans Sur le côté Côté pipe d'admission Il y a un trou On dirait qu'il y a comme Une espèce de pièce métallique Qui a pété Avec la course du piston Donc c'est la montée Et la descente Donc de la course On parle du PMH Donc du point mort haut Jusqu'au point mort bas Ça s'appelle la course Et entre la course du piston On a l'impression Qu'il y a un bout de métal Qui est rentré En fait qui a tapé partout Et qui m'a littéralement grêlé Qui m'a grêlé Le kit cylindre piston Donc du coup c'est mort J'ai commandé un kit cylindre piston Malheureusement J'ai pris un truc à pas cher Je vous le dis clairement J'ai pris un truc à pas cher Parce que la 359 Vu qu'elle a passé quasiment 6 à 7 ans de sa vie Sans tourner Forcément j'avais des frais A faire dessus Elle avait été arrêtée déjà A l'époque pour l'embrayage Et il y avait un guide chain A faire quand je l'ai eu Donc j'avais racheté l'embrayage J'ai pas de poche sur mon short C'est la merde J'avais fait l'embrayage J'avais fait le Le guide chain Après j'ai la durée qui a pété Après j'ai mon carburateur cachier Après j'ai le pot littéralement Qui s'était barre en sucette J'avais fait trop de frais Sur cette machine Et du coup J'ai fait le kit cylindre piston En démontant le pot Je me suis aperçu que le pot Était pété à son tour Après j'ai Me suis aperçu que la pipe d'émission N'était pas top non plus Donc bon 359 c'est du passé La 359 vous ne la verrez jamais en route Sur la chaîne Mis à part la vidéo que je vous ai faite Où j'étais au bois Et que j'abattais avec Maintenant j'ai une remplaçante Alors Louis Un membre de cette chaîne M'a maudit Parce qu'il veut la même Il va l'acheter Et je suis passé avant lui Donc dernièrement J'ai épluché un peu Les annonces sur le bon coin Et je suis tombé sur une annonce Qui m'a vraiment Mille coups de coeur On va dire Le mec vendait une Usvana 346 XP Donc là Louis J'ai une XP 350€ Avec 3 chaînes neuves Un guide neuf 2 guides d'occasion Très bon état La clé à bougie Une petite brosse métallique Un petit tube de graisse La sacoche porte-outils 4 chaînes On voyait qu'elles avaient déjà servi Mais affûtées Le mec les avait faites affûter Et la machine est de 2013 Et le mec n'a fait que 15 stères de bois Alors Comme j'ai Comme Louis Thomas et Maxence Me l'ont dit sur Notre groupe Qu'on a sur Messenger On a un groupe Et ce sont Donc Louis, Thomas et Maxence Ce sont les 3 personnes Avec qui Nous sommes En lien sur la chaîne Ils me l'ont dit 15 stères de bois Ça paraît louche Parce que Les écritures de guides La peinture Tout est bouffé Mais les guides sont en bon état Mais on voit que la peinture Elle a vraiment travaillé Donc je pense que 15 stères de bois Le mec Peut-être pas forcément trop La notion du bois Mais on voit qu'elle a pas tourné Énormément Franchement Elle est de 2013 Elle a pas tourné des masses Donc oui Maintenant j'ai une Usvarna 346 XP Que j'ai payé 350€ Donc du coup Elle est pas ici actuellement Elle est dans l'autre maison Puis elle va rester là-bas Je vais pas l'emmener à d'un Parce que ça sert à rien Parce que c'est chez mon père Que j'ai besoin de la tronçonneuse Et pas ici Donc du coup Elle va rester là-bas Elle fonctionne impeccable J'ai monté une chaîne neuve Et le guide neuve Que j'avais en stock Moi de toute façon J'ai encore Ah bah non je peux pas Parce que oui forcément Je passe J'avais pas pensé à ça J'étais dans l'optique De garder le guide chaîne De l'Usvarna Mais non je peux pas Enfin de la 359 Parce que ma 359 C'était pas une XP Donc c'est à dire Une chaîne de 3 huitièmes Avec un guide de 45 Mais vu que là Je suis passé sur une gamme XP Ce qui oblige à passer Avec une chaîne de 3 huitièmes De 3 vingt-cinq pardon Ouh J'ai bugué Voilà donc j'ai une chaîne de 3 vingt-cinq Avec un guide de 3 vingt-cinq Donc le Les Les maillons de la chaîne Vous voyez Les maillons là Les petites dents sur le bas Ce seront pas les mêmes Parce qu'un 3 vingt-cinq Il est plus petit qu'un 3 huitièmes Donc voilà Donc du coup Je ne pourrais pas passer Je ne pourrais pas monter L'ancien guide Et l'ancienne chaîne De ma 359 Mais je les garde quand même Parce qu'ils sont en bon état Donc si un jour J'ai une machine Sur laquelle je peux y monter Ça fera toujours ça De gagner Donc oui J'ai acheté ça Elle marche vraiment du tonnerre Je m'en suis servi Deux fois pour l'essayer Pour faire des cales Parce qu'actuellement Il faudra que je vous présente ça aussi Actuellement Je suis dans la restauration D'une moto Donc la moto C'est un hyper sportif Donc c'est un Kawasaki 1100 ZZR C1 De 1991 D'où le nom D'où le célèbre nom Le ZX-11R Donc c'est pas une gamme ninja Celui-là Mais c'est la gamme La gamme C1 En ZX-11 Qui développe 100 chevaux Donc autant dire Que ça pète un petit peu Le compteur se bloque A 320 km heure Mon père a bloqué le compteur Donc voilà Ça marche fort Mais ça marche tellement fort Que ce sont des machines Que je qualifierais De sus points C'est à dire Que ça marche très fort Donc on a envie De les faire marcher très fort Et c'est des machines Où malheureusement On peut se faire vite Enlever le permis Avec ça Donc mon père avait préféré Passer sur une moto Un petit peu plus soft Donc il a acheté Il y a déjà de ça Au moins 7-8 ans Un 900 D version XJ Yamaha Donc du coup Le Kawasaki était resté à l'arrêt Pendant 8 ans Pas bon d'ailleurs Ça c'est jamais bon Quand on laisse Un matériel arrêté J'essaie de chercher En même temps Je vous parle Un coin pour m'asseoir Parce que j'ai mal au genou Mais je vais m'asseoir là Donc il avait Mis à l'arrêt Ce Kawasaki On 100 ZZR Et du coup Ben Mon père avait décidé De le vendre Non remis en route C'est à dire Qu'il ne démarrait pas Quand mon père avait décidé De le vendre Et moi J'ai décidé Putain Sur saturation Je vais me mettre dans l'autre sens Et moi j'ai décidé De lui acheter cette moto Donc je suis en train de l'acheter Et en même temps Que je lui achète Je suis en train de faire Les frais qu'il y a à faire dessus Donc c'est à dire Il fallait faire une purge De l'embrayage Il fallait changer le liquide Parce que c'est pas un embrayage Par câble C'est un embrayage par hydraulique Ça marche comme le principe de frein Votre frein Vous avez du liquide de frein Qui assistait par Un Moi dans le jargon Que je connais le plus On appelle ça un master vac Un master vac Ou un espèce de maître cylindre Après je ne suis pas trop qualifié Dans ce domaine là Qui en fait Cette pièce Vous fait forcer moins Sur la pédale Ou la poignée Et en fait C'est avec du liquide spécial Qui pousse En fait Comme Admettons une fendeuse hydraulique Qu'on met derrière un tracteur C'est du liquide Qui va pousser Et faire venir le vérin C'est avec une force Qu'on va pouvoir fendre son bois Et bien là C'est pareil Le frein c'est pareil Ça marche avec du liquide C'est du domaine de l'hydraulique On va actionner La poignée Ça va pousser le fluide Et ça va venir serrer Un mètre cylindre Donc c'est un espèce de bout de piston Comme ça Qui va venir faire Faire resserrer les plaquettes Et quand on relâche On relâche la pression Et hop Les plaquettes s'écartent Le piston re-rentre dans son logement Et ce qui permet De déverrouiller la roue Et bien l'embrayage C'est pareil C'est le même système On a un petit bocal On met de l'huile Enfin du liquide de frein Donc c'est un corps un petit peu gras Et quand on appuie sur l'embrayage On pousse un petit piston Dans la partie où on met le liquide On ouvre la canalisation Et ça vient pousser sur un piston Pareil Même principe Qui va s'écarter Qui va pousser sur une tige Et qui va me faire débrayer la moto Et quand on relâche Pareil Le piston re-rentre La tige revient au point mort Et là On peut engager sa vitesse Et on revient Nous sommes en position débrayée Voilà Donc le liquide était tellement pourri Qu'on avait purgé le liquide Il y a fallu faire un nettoyage complet De tous les carburateurs J'ai fait filtre à air 4 bougies Filtre à essence Là j'ai le pneu arrière Je ne l'ai pas encore monté Donc la moto Oui donc je vous ai dit Que je me suis servi Le Luzvana 346 XP Pour faire des cales Parce que la moto Elle est montée sur cales C'est à dire qu'elle est montée Sur sa béquille centrale Et j'ai mis deux cales à l'avant Parce qu'il n'y a plus Une roue sur la moto Voilà Qu'est-ce que j'ai fait dessus J'ai fait l'éclairage du compteur Parce que j'avais les ampoules Qui avaient grillé Donc du coup j'ai ouvert le compteur Et j'ai changé mes ampoules Après j'ai Touché un petit peu Au faisceau électrique Mais je n'ai rien bien fait De transcendant Il faut que je change Un neyman Il faut que je change Le neyman Le réservoir Et le kit serrure Donc le bloc sel en fait Donc le réservoir Je le change pourquoi ? Parce qu'il a rouillé Il a rouillé Et il y a un tuyau en plastique Qui était dedans Qui a pourri Qui m'a tout bouché Tout est mort Donc j'ai commandé Un réservoir Avec un neyman Parce que l'ancien neyman Il est mort Et le bloc sel Forcément Parce qu'il faut que je change tout Puisqu'il n'y a que deux clés Les deux clés Commandent le réservoir Le neyman Et le bloc sel Je ne peux pas mettre N'importe quelle clé Sinon ce serait trop facile On se ferait voler la moto Il faut que je change la batterie aussi Il faut que je commande un pneu avant Donc j'ai commandé Le filtre à air Le filtre à essence Et c'est tout ce que j'ai commandé Par internet Donc je les ai reçus Je les ai montés Là sur le bon coin J'ai acheté un réservoir Un neyman Et un kit de serrure Donc là j'attends des nouvelles Du propriétaire actuel Pour des raisons personnelles Il n'a pas pu me répondre Il m'a redonné des nouvelles Il attend que son état de santé S'améliore Je n'irai pas plus loin Parce que ce n'est pas ma vie C'est sa vie privée Donc je n'ai pas divulgué Sa vie privée par internet Mais il m'a tenu Il m'a tenu informé Avec lui Pourquoi il ne me répondait plus Donc là normalement D'ici fin juillet Je devrai recevoir mes pièces Donc du coup Voilà Je suis en train de restaurer ça Donc la moto redémarre Maintenant Impeccable On a fait la purge du refroidissement On a tout nettoyé Parce que le liquide Était devenu couleur vase Il y avait de la rouille Et compagnie Donc on a tout nettoyé Avec de l'eau pure Et du vinaigre blanc Pour bien détartrer la merde On l'a remise en liquide de refroidissement Et maintenant Elle n'attend plus que son réservoir Et que je reconnecte tout le faisceau des durites Là je vais encore m'amuser un petit peu Parce que maintenant que tout est démonté Il faut que je me rappelle Comment les durites vont Mais bon Elles ont tous une forme Un peu bien spécifique Donc je vais pouvoir savoir Exactement où j'en suis Donc il faut que je remonte tout ça Et après quand j'aurai fait tout ça Je la remets en route Et je la laisse tourner sur son réservoir Et comme ça Ça va me permettre de voir Où j'en suis réellement Sur l'avancée de la moto Et dès que tout ça sera fait Je m'attaquerai à la partie esthétique Donc en termes d'esthétique J'ai la bulle à changer J'ai la face avant J'ai les carénages latéraux En fait j'ai tout le kit carénage à changer Parce que c'est une moto qui est tombée Quand mon père l'a acheté Malheureusement Il s'est fait surprendre par le poids Et en fait Elle l'a entraîné dans sa chute Et il est tombé Juste à l'arrêt Il l'a enlevé de la béquille centrale Donc on a la béquille latérale Où la moto est penchée Et la béquille centrale C'est pour que la moto soit droite Mais elle soit levée de l'arrière Et en fait Il s'est fait surprendre Par le poids de la moto Et en fait Il est tombé Littéralement Et du coup La moto elle est tombée Donc en fait Tout le côté droit Il est massacré Donc mon père l'a toujours eu comme ça Il l'a acheté toute flac Et en fait Elle est tombée Le jour où il l'a acheté Donc elle est toujours restée comme ça Donc du coup Les carénages Je les ferai vraiment en dernier L'esthétique Je le ferai vraiment en dernier Quand je serai sûr Que la moto démarrera Et tournera Correctement Voilà Sinon Bon petit aparté sur la moto Parce que c'était pas du tout prévu Que je parle de cette moto Mais vu que j'ai parlé de l'Use Varnard Il a fallu que je Que je parle de cette moto Le tracteur Mon tracteur Cast 12 Il est là Il est revenu Le plateau de coupe Il est pas là Il est dans l'armoire Faut que je le remonte Je vais le monter cet après-midi Mais le truc con C'est que j'ai oublié le réservoir Donc le réservoir Il est dans l'autre maison à Flabini Donc du coup Bah Du coup je ne peux pas me servir De mon tracteur Mais ça c'est pas grave Parce que de toute façon Avec l'effort de chaleur qu'on a eu Le gazon il est complètement grillé C'est tout mort Sinon quoi d'autre Quoi d'autre Quoi d'autre Ah si Le petit moteur Briggs blanc Bah ça y est il est remonté Alors J'ai voulu refaire un banc de scie Mais le problème C'est que la scie se desserre Ça ne va pas Voyez regardez Je vais tirer sur la corde Et vous voyez la scie en fait Elle ne tourne pas Le moteur ne tourne pas Vous voyez Parce que ça se desserre Machin Donc Je vais arrêter Le projet Bansie Et je vais faire mon deuxième projet Voilà Le petit Briggs blanc Ça y est il est remonté Membrane et joint Alors le joint Il faut que je le redémonte Et que je le remène à mon patron Puisqu'en fait on avait un doute Sur ces carbus là Il y a plusieurs modèles de joints Et en fait le modèle qu'il m'a donné On n'était vraiment pas sûr Alors il se monte Mais en fait ça fuit Donc du coup quand le moteur est en route Il me sointe de l'essence Donc pardon excusez moi Il faut que je change Ce joint Et ça recommence La Honda HR21 Bon je ne m'en suis pas occupé Je ne m'en suis pas occupé encore Je vais m'en occuper là bientôt Enfin quoi que ça va pouvoir encore en un peu Parce que vu qu'ils annoncent Encore des fortes chaleurs Mon gazon il est grillé Je ne veux pas avoir besoin de tendre Tout de suite La Oleomac Elle n'est pas là Elle est à Flavigny Puis vous voyez la lame Regardez Trop dangereux On n'utilise pas ça Donc je vais pouvoir J'en suis où ? Oui donc oui La débroussalleuse est là-bas La Oleomac Bah pareil Elle fonctionne très très bien J'ai remis en route Et ça franchement Je ne m'y attendais pas J'ai remis en route Ma DYB201 La petite débroussalleuse Que vous avez vu La petite Izequie Où j'avais fait la vidéo Sur la tonte La présentation de la Best Green Noire Avec le Spring 375 La présentation de la débroussalleuse De Style FS 120 Et son utilisation Et la présentation Et l'utilisation partielle On va dire De la DYB201 Donc je l'ai remise en route Et elle fonctionne Je ne m'y attendais vraiment pas Mais elle fonctionne pour combien de temps Parce que cette machine Un coup elle fonctionne bien Un coup elle déconne Après je la laisse à l'arrêt Je la redémarre Elle tourne bien Après elle déconne Enfin c'est un peu compliqué Donc du coup Bah là elle est à l'arrêt Mais il va falloir Que je m'attelle sérieusement Sur ce problème De cette débroussalleuse Le stop Bon je m'en suis pas occupé Depuis un petit moment Le moto standard Le moteur que vous connaissez Il est chez mon père Puisque j'ai eu besoin De mon pont Avec les roues Avec la petite remorque Ça je vous ferai une vidéo dessus Aussi quand j'attaquerai La saison de bois L'autre moto standard Qui est là bas Bah lui pareil Toujours problème de carburateur Je m'en suis pas occupé Et le petit moteur Bernard Qui est là bas Subbranca moto standard Lui il faudrait que je m'en occupe Et que je puisse m'en servir Ça serait vraiment le top Sinon 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 La moto standard La tondeuse Je m'en suis pas occupé Pareil problème de carburation Mais ce que j'ai envie de faire C'est les moteurs Qui sont dessus Donc le moteur noir De la tondeuse moto standard Et le moteur Qui est là Je compte les démonter Et retrouver des moteurs Des moteurs qui sont complets Et qui fonctionnent Comme ça au moins Je vais pas manquer Qui n'a à trouver des carburateurs Parce que des carburateurs Ça coûte très très cher Donc j'ai pas envie De m'en kikiner avec ça Là bas Au dessus On a mon 110 Et un moteur d'autoporté Que je suis en train de retaper Ces deux moteurs Pareil je m'en occupe pas Enfin le 110 Pour l'instant lui c'est sûr Je vais pas m'en occuper Tout pour l'instant Et le moteur du tracteur Je vais m'en occuper Je vais prendre mon temps Je vais regarder Ce qu'il a exactement Et puis voilà Sinon 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 Faudrait que je vous fasse Une présentation de machine C'est une tondeuse Best Green 47 cm de coupe Il me semble Ou 45 Avec un moteur GCV 135 Honda Qui fait 4 chevaux 5 Celui là Lui j'ai un gros problème Alors par contre Là je sais pas du tout Ce qu'il a Faut vraiment Enfin je sais pas Parce que j'ai pas regardé surtout Faut vraiment que je m'attèle A ce problème Mon père a redémarré Cette tondeuse Qui n'avait pas tourné Depuis 2 ans Elle a redémarré Nickel Franchement Elle a bien bien redémarré Avec son starter Impeccable Mon père a mis de l'essence Dedans Impeccable Et cette tondeuse Elle a toujours eu Une bonne révision En temps et en heure Et avant chaque mise à l'arrêt Enfin Que je sais qu'elle va pas tourner Pendant l'hiver Vous avez 2 vis sur vos carburateurs Vous avez la vis Attendez Je vais peut-être Pouvoir Peut-être pouvoir Vous montrer ça en vrai Et bah non Je pourrais pas vous le montrer en vrai Parce que j'en ai pas Des carburateurs comme ça Je pensais Mais j'en ai pas Vous avez 2 vis Vous avez la vis Qui tient la cloche Du carburateur Enfin la cuve Du carburateur Sur le carburateur Et vous avez une petite vis En travers Qui elle sert à purger Le carburateur Donc du coup En chaque mise à l'arrêt Je ferme l'essence Je siphonne l'essence De la tondeuse Et je purge mon carburateur Pour être sûr Qu'il n'y ait pas De l'essence Qui va pourrir dedans Et à chaque Utilisation de la machine Je filtre mon essence Et bien là J'ai une panne Sur ma tondeuse Mon père M'en avait pas parlé Et moi En me serment de la tondeuse Je me suis aperçu De cette panne En fait Quand j'accélère Avec la poignée des gaz Le câble bouge La plaque d'accélérateur bouge Mais en fait La tondeuse Elle accélère pas Littéralement Elle reste sur le ralenti Elle accélère pas En fait Enfin Si elle prend un peu plus de tours Que le ralentier N'accélère pas à fond Donc il va falloir Que je regarde ça Parce que je m'en suis pas occupé Sinon J'ai aussi une nouvelle nouveauté Ah oui C'est pas une machine C'est un moteur Qu'on ne trouve pas souvent Que j'ai acheté 100€ Sur le bon coin Donc ce moteur Vous vous en doutez Je suis un fan inconditionnel Des moteurs Bernard Et des moteurs moto standard D'où le Staub Et le W110 Et l'autre W110 Que j'ai en stock Plus ce moteur Bernard Qui est ici Plus le petit 110 Qui est là Parce que oui Du coup ça me fait Moi au total Ça me fait 310 1.239 1.249 Et un nouveau moteur Alors là C'est pas un 112 C'est pas un 112 C'est un Un moteur Bernard W1 Donc c'est un moteur Qui est à peu près Ouais il est quasiment haut Comme ça Voilà C'est un moteur Bernard W1 Que j'ai acheté 100€ Sur le bon coin Parce que ça m'a fait Envie d'avoir D'avoir un moteur Comme ça C'est un moteur Qui n'a pas tourné Depuis une vingtaine D'années apparemment Il y a de l'allumage Nuance Il y avait de l'allumage J'ai fait le con Il y avait de l'allumage J'ai tenté De le mettre en route Mais j'avais un problème De soupapes J'avais les soupapes Elles étaient réglées Beaucoup trop Il n'y avait pas un jeu Assez important En fait ce qui faisait Que mes culbuteurs Quand ils étaient au point zéro Donc les soupapes fermées Mes soupapes Au lieu d'être droites Et fermées Elles étaient légèrement ouvertes Ce qui faisait Que je n'avais pas de compression Donc on voyait Qu'il y avait de l'allumage Parce que j'avais de la fumée Qui sortait par le pot Mais il ne démarrait pas Donc j'ai réglé mes soupapes J'ai refait un jeu aux soupapes Maintenant il a de la compression Et il pète Et j'ai eu un petit problème Puisque c'est une bougie Comme vous le savez tout Je vais pouvoir vous faire Une démonstration Nous avons Différentes bougies Voilà Nous avons différentes bougies Nous avons Des bougies A culot court Et nous avons Des bougies A culot long Et nous avons Différent formats De bougies Donc le format Qu'est-ce que c'est ? C'est la douille Qu'on doit servir Pour la desserrer Nous avons Du 21 Pour les plus grosses Du 19 Pour les classes moyennes Et du 16 mm Pour les plus fines Alors en 16 mm Je ne sais pas Si je vais pouvoir Vous en montrer Peut-être Je ne vais pas m'avancer Trop Mais peut-être Bingo Voici une bougie Où là Il faut une douille De 16 Donc là Je suis en présence D'une bougie NGKR RJ9B Après pour la taille Ça ça doit être Du 19 Il me semble Après on a Des bougies Champion RJ19LM Nous avons Plein 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 De types De bougies Et en fait Elles ont toutes Une taille différente Suivant le modèle Et Ma bougie Sur mon moteur Bernard Est une ancienne bougie Et c'est un format Ça doit être du 27 mm Pour la démonter Et je n'ai pas de douille Assez longue Donc il faut que je regarde Dans mes vieux outils Qui sont là Si je n'ai pas une douille Qui va me permettre De démonter Cette bougie Malheureusement pour moi Je n'ai pas pu démonter La bougie Le jour où j'ai eu le moteur Donc je trouvais Qu'il avait un allumage Très faible Donc j'ai coupé J'ai démonté L'antiparasite J'ai coupé La partie oxydée Du fil Et j'ai remis Mon antiparasite Et en fait Je me suis aperçu Que là l'allumage Il y en avait plus Il y en avait encore moins Donc j'ai dit Je vais déposer la magnéto Pourquoi je fais Cette connerie là Alors la magnéto C'est une grosse boîte Avec un petit rotor Avec une vis platinée Derrière Et Un bobinage de cuivre Et j'ai déposé La magnéto Grave erreur Puisque la magnéto Il faut qu'elle soit calée Sur le moteur Donc vous avez Un pignon Qui entraîne la magnéto Et vous avez un autre pignon Un peu comme un démarreur Qui lui S'actionne sur le moteur Et la magnéto Enfin le moteur Fait tourner la magnéto Et j'ai déposé Cette magnéto Et le truc Que j'ai pas pensé J'y ai pensé Qu'après au remontage C'est qu'il faut que Cette magnéto Soit calée Grave erreur Et en fait J'ai pas les calages en tête Donc j'ai été voir sur internet Et il va falloir Que je me recupe De ces Montages Que je m'occupe du calage De cette magnéto Et que je tente De remettre en route Ce moteur Donc c'est un moteur Refroidi par eau Démarrage à la manivelle Monté sur un petit châssis Avec des roues Pour pouvoir le déplacer Parce que c'est un moteur Qui fait 150 kg Donc il va falloir Que je m'attelle à ça Et que je le remette en route Et il faut que je retrouve Une canalisation Pour le Pour le carburateur Du réservoir au carburateur Mais ça je piquerai ça Sur le 110 qui est derrière Parce que c'est les mêmes Donc il va falloir Que je m'occupe de ça Ça va être marrant Du coup Du coup Du coup Du coup J'ai mangé ce que je voulais dire En fait j'ai tellement De trucs à vous dire Qu'il faut que J'en oublie un peu Donc il va falloir Que je m'attelle à ça Sérieusement Donc je m'attellerai ça Dans les jours à venir Voilà Donc je vous ferai Une vidéo de présentation Comment ça marche Le principe Etc Etc Voilà Sinon C'est à peu près Tout ce que j'avais à vous dire Concernant les actualités Des machines Etc Etc Si il faut que je remonte Mon plateau Sur le tracteur Après il faudra que je remonte Le réservoir Il faudrait que je range Un peu l'atelier Parce que ça devient Un petit peu le bordel Et puis Et puis voilà L'HR21 Il va falloir que je m'en occupe aussi Et puis voilà Sinon Ouais c'est à peu près Tout ce que j'avais à dire Ouais c'est à peu près tout Donc il va falloir que je m'occuperai De ce Bernard là Et puis voilà Sinon Non J'ai pas de nouvelle machine À part la 346 XP Et ce moteur Bernard W1 Non Après c'est à peu près tout Là dans l'atelier Bon j'ai pas de projet en tête Pour l'instant Mis à part si Le petit projet Bon je vous avais déjà parlé Et qu'il va falloir que je réalise Sinon Oui pour l'instant Non j'ai pas grand chose Déjà je vais m'atteler À ranger un petit peu Les outils Etc Parce que c'est un peu le bordel Et puis après Je verrai Ouais Je verrai ce qu'il va se passer ensuite Enfin voilà Donc bon Moi je vous ai tenu un peu informé De toutes Les nouveautés Les actualités Me concernant Pour ce bon sens de bac Et puis voilà Ah si Je vous avais parlé D'une moto Il n'y a pas très longtemps Vous l'avez déjà vu Sur Youtube Donc c'était le 125 KX Kawasaki Que vous ne verrez plus Parce que le 125 KX Je l'ai vendu Je l'ai vendu Et Bah on le reverra pas On le reverra pas Sur cette chaîne Parce que je l'ai vendu Parce que bah en fait Je m'en servais Mais après je m'en servais plus Machin Donc je l'ai vendu Et puis voilà Donc en fait Bah la moto Vous n'aurez jamais eu de vidéo Officielle sur cette moto Et puis voilà Enfin moi sur ce J'espère que cette vidéo Vous aura plu Comme d'habitude N'hésitez pas à vous abonner Partager et commenter Mettre des likes Rejoignez-nous sur nos pages Facebook Et moi je vous dis A la prochaine pour Nouvelles Aventures Allez salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz